salut à vous tous ma très chère famille mes amis de l'âme merci d'être là avec moi encore un jour jour dans les calendriers maya du cristal de lazurite lazurite que je vous amène ici à une très belle couleur bleu bleu joli en bas vous avez une matrice de lazurite et en haut sont des geodes de lazurite sont magnifiques donc lazurite c'est le cristal c'est le cristal de la concentration la concentration c'est la chose la plus difficile pour l'esprit pour notre mental parce qu'en fait c'est là où la clé de notre réussite réside en fait aujourd'hui on vit un type de vie une type de société de consommation que le mental tout est fait de manière que ça fait que le mental ne puisse pas se concentrer dans la manière de laquelle on vit actuellement on est amené à changer vite la pensée à concentrer notre attention trois secondes ici et trois secondes après ailleurs et c'est une force l'attention la concentration c'est ça qui va permettre la manifestation quand on veut quelque chose il faut il est nécessaire de maintenir cette attention et cette capacité de concentration de la même chose durant un temps suffisamment large pour donner et nourrir la chose donc pour moi c'est un cristal vraiment très important dans cette espère des deux montagnes inférieures et des célébrés c'est en fait les sphères qui va nous déterminer la vitesse et la manière dans laquelle on va accomplir notre but notre rêve au réussir en là où on veut donc de la philosophie vedantin il s'était son ami vivekananda qui sait que la différence entre un homme ordinaire et celui extra ordinaire c'est sa capacité de concentration c'est la capacité de concentration qui crée la différence entre le résultat entre un résultat et l'autre c'est la concentration et aujourd'hui c'est très difficile et on les voit bien chez les enfants les enfants à l'école et la chose la plus grave c'est les faire tenir la concentration parce qu'il ya beaucoup choses qui vont contre actuellement tous les téléphones la manière de laquelle fonctionne les réseaux sociaux youtube facebook twitter tout ça ça va très vite et ça distrait le mental beaucoup et on n'a pas le temps de nous concentrer pour réfléchir approfondir ça va vite et donc c'est vraiment important parce que la capacité de nous concentrer on sait que nous voulons c'est là que qui va nourrir la chose et qui va permettre la chose l'objectif les rêves la situation la réussite dans ce qu'on veut et se produire voilà c'est la clé et en plus et ça va discerner aussi ça va avec la capacité de rester concentré en quelque chose là on va voir si c'était vraiment la chose que tu voulais ou pas parce que si c'est pas ta vraie chose tu vas pas tenir tu vas tenir un temps deux mois trois quatre on va dire un an mais après de tout ce temps après des efforts et tu tu vas à la chine donc quand tu te concentre en ça c'est parce que vraiment personne ni rien ne peut te persuader de que c'est pas ta chose à faire et donc c'est vraiment une clé pour beaucoup chose c'est cristal et puis voilà ça vraiment renforcer les mentales l'esprit et voilà aide à à discerner ce qui est important de ce qui n'est pas important ce qui est essentiel pour notre chemin de vie et ce qui n'est pas essentiel donc voilà pour les cristal d'aujourd'hui je vous disais que pour moi cette sphère et l'esprit de par rapport au tarot c'est le chariot donc le chariot c'est la capacité d'avancer et de conquérir notre monde et la planta totem des c'est cristal alors c'est une plante qu'on a tous dans la cuisine qu'on utilise qu'on aime bien pour son arôme mais qui a plein de vertus comme je vais vous lire la planta totem de la sourite c'est la noix de mouscade je vous lis les propriétés qui sont elle a tenu les troubles digestifs facilite la digestion et elle est une source de cuivre de fer et de zinc source d'antioxydants participe à la consolida consolidation osseuse donc cette plante qu'il y en a tous en cuisine qui est vraiment asséquible et la plante des vertus très positif ok et je vous amène maintenant un animal c'est un animal totem que on les voit aussi très souvent et ça c'est une très belle image que j'ai pris de manière que quand on voit ça que cet animal c'est un secte voler autour de nous c'est un appel à notre capacité de concentration l'animal totem de la sourite c'est l'abeille donc que l'abeille c'est ça c'est un nid d'abeille ils font une sieste en fait tous les deux et puis voilà symbole totem de la concentration comme vous comme vous allez voir la prochaine fois une aveille c'est en quoi devrais je me concentrer en quoi suis-je en train de m'éparpiller vous éparpiller votre attention quelque part et ça va créer un blocage de la manifestation de ce que vous voulez ok donc pour les mantras de la journée je pense que c'est un peu oscure aujourd'hui l'image je vais essayer d'éclater ici voilà en espérant que ça fait plus de lumière ok dans les mantras de la journée et on va faire ce qui m'aide à moi à me concentrer à reprendre la concentration quand je me trouve un peu dans tous les sens c'est m'asseoir quelque part fermer les yeux et me répéter un mantra qui est très facile c'est soham mais en l'accompagnant avec la respiration de manière qu'on va faire un petit exercice de respiration maintenant si vous voulez bien donc vous vous posez bien le dos bien droit vous fermez les yeux et vous allez prendre conscience de votre respiration de l'air qui rentre dans vos poumons et l'air qui sort sans rien forcer sans rien contrôler juste observez l'air qui implique vos poumons et observez comment l'air sort de vos poumons tout simplement on va rester là quelques instants dans cette observation totale sans aucune intervention de notre part rappelez vous que le souffle est votre reliance avec le divin et à chaque souffle vous avez une nouvelle opportunité pour vous corriger pour corriger tout ce qui qui ne va plus avec vous même observez chaque inspire observez chaque expire et maintenant pour accompagner le mouvement naturel de l'inspiration en en même temps que vous inspirez vous allez dire dans votre esprit silencieusement et puis dans l'expiration tandis que l'air quitte vos poumons vous allez dire mentalement vous allez dire mentalement juste en accompagnant naturellement chaque inspire et à chaque expire et à chaque expire avec un saut et avec un ham et on va rester là quelques instants encore en même temps je vais dire mentalement Sous-titrage MFP. ... Om Shanti 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 Et voilà mes très chers. J'espère que vous avez percuté une petite différence dans votre état intérieur. Ça apaise et ça vous aide à centrer le mental à travers l'observation de la respiration. Ce n'est pas un exercice de respiration. C'est juste l'observation de votre respiration naturelle et cela aide à recentrer le mental, au moins dans mon expérience. Je vais finir cette vidéo avec un petit tirage de tarot, comme d'habitude, pour voir le message qu'aujourd'hui pourrait quelqu'un écouter. On a la suite d'hier, parce qu'il me parle encore d'un jugement, d'une décision finale et quelqu'un qui doit déclarer quelque chose. C'est une déclaration importante. Une déclaration importante qui a à voir, comme je le perçois ici, clarifier certaines luttes, clarifier certaines doutes, certaines luttes, pardon. Je parle de doute parce qu'il y a le valet des coupes, que quelqu'un ici doute peut-être à déclarer quelque chose, à exprimer quelque chose. Mais cette déclaration, cette décision, c'est une forme de vouloir mettre en fin à certaines luttes. Ici, quelqu'un est en train de ramasser quelque chose qui vient de son passé. Et c'est la chose de son passé, comme son karma, qui est en train de créer des conflits ici. Et cette personne, quelqu'un ici, veut recommencer quelque chose de nouvel pour commencer à s'aimer autre chose, pour raconter autre chose. Et il y a des choix, il y a des possibilités, et il y a la rue de la fortune, un nouveau portail qui s'ouvre. Alors, il faut bien se réparamétrer, il faut bien penser aux valeurs qu'on a, et il faut bien s'ancrer. Pour pouvoir prendre les bons choix, pour que la rue de la fortune tourne en notre faveur. Donc voilà, quelqu'un ici a un portail pour changer, soit d'estimer. Parce qu'il est en train de vivre quelque chose qui n'est pas trop agréable, dû à son karma. Donc voilà, j'espère que ça vous aide, que ça clarifie quelque chose. Et puis, comme je dis toujours, gardez soin de vous, soyez heureux, je vous dis à demain.